Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsel. En Algérie, une grande terreur au sein des généraux de l'armée. Beaucoup d'entre eux ont témoigné un régime de la peur et de retour en Algérie. Le chercheur et spécialiste du Maghreb Qadr Abd al-Rahim a pointé le jeudi dernier le retour d'un régime de la peur en Algérie, noyé dans la déception après le vent d'espoir qu'avait soulevé le mouvement du Hirak, violemment réprimé par le système. Dans un entretien accordé à une radio du Vatican, à l'occasion du quatrième anniversaire du mouvement de la contestation populaire pacifiste du Hirak, l'auteur d'un livre géopolitique de l'Algérie a affirmé que les Algériens n'ont malheureusement pas été entendus de la part de ceux qui tiennent les règles du pays et en dirigent les règnes, alors que leurs revendications étaient à la fois réalistes et modestes selon lui. A ce jour, tous ceux qui pensent d'une manière libre en Algérie sont systématiquement pourchassés, écartés, voire emprisonnés. C'est indigné le maître de conférences à Sciences Po, évoquant dans ce sens, le sort de plusieurs chercheurs universitaires, intellectuels et journalistes. Selon le même auteur, il n'y a plus de presse dans un pays qui s'énorgueillissait de la liberté de ses publications. Tous les acquis ont été remisés au placard pour une durée indéterminée et les prisons sont déjà pleines, soulignant l'échec d'une transition démocratique malgré les rassemblements pacifiques et populaires de près de 13 millions d'Algériens tous les vendredis pendant environ trois ans dans l'ensemble du pays. Depuis l'avortement de cet espoir, la société s'est repliée sur elle-même, ce qui empêche l'Algérie à entrer collectivement dans la modernité et à relever les défis sociaux, économiques et politiques, a fait observer le même spécialiste. « Comment envisager une alternative crédible pour les Algériens dans ces conditions ? » s'interroge Abd al-Rahim, estimant que le processus sera certainement très compliqué et prendra énormément de temps. interrogé sur les relations entre Algiers et certains pays européens dans le sillage de la crise énergétique due notamment au conflit en Ukraine, l'expert a assuré que l'Algérie, n'ayant pas modernisé ses outils techniques d'hydrocarbures, est loin d'avoir les moyens de se substituer à la Russie en matière d'approvisionnement en gaz. « Même ses ressources sont limitées », a-t-il ajouté, notamment que l'Algérie n'a en l'autre pas de perspective d'avenir, car le pouvoir sait qu'il n'a pas de légitimité, il sait que tout peut s'arrêter brutalement, violemment et rapidement. « Tel est son grand problème, qui s'ajoute à l'obsession majeure, voire unique, de ceux qui sont aux manettes, dont la seule préoccupation est d'assurer la pérennité du système politique tel qu'il existe », a conclu l'universitaire. Bienvenue sur votre chaîne préférée « Akhbar El Bled » de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar El Bled deux chaînes annexes. La première, dite « Al-Jazair Bi'ouyoun Maghribiyah », l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisan. Un public très large sur Akhbar El Bled à qui on voudrait faire plaisir, en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne, dite « Isli Amazir Moroko », pour faire connaître la chanson « Amazir », commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe, sur l'Algérie, sur le Maghreb et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons « Amazir », la chanson « Amazir » que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes, peut-être, ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez, chacun en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair, Biouyun, Maghribiah, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazir Moroko. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah. – Sous-titrage ST' 501 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 ...